L'OTAN ne s'étendra pas d'un pouce vers l'Est. Par Philippe Descamps Le monde diplomatique Analyse Ils nous ont menti à plusieurs reprises. Ils ont pris des décisions dans notre dos. Ils nous ont mis devant le fait accompli. Cela s'est produit avec l'expansion de l'OTAN vers l'Est, ainsi qu'avec le déploiement d'infrastructures militaires à nos frontières. Dans son discours justifiant l'annexion de la Crimée par la Fédération de Russie, le 18 mars 2014, le président Vladimir Poutine étale sa rancœur envers les dirigeants occidentaux. Peu après, la revue de l'OTAN lui répond par un plaidoyer visant à démonter ce mythe et cette prétendue promesse. Michael Ruhle, chef de la section Sécurité énergétique, écrit « Il n'y a jamais eu de la part de l'Ouest d'engagement politique ou juridiquement contraignant de ne pas élargir l'OTAN au-delà des frontières d'une Allemagne réunifiée. » En précisant « juridiquement contraignant », il révèle le poteau rose. Des documents récemment déclassifiés permettent de reconstituer les discussions de l'époque et de prendre la mesure des engagements politiques occidentaux envers M. Mikhail Gorbatchev en échange de ses initiatives pour mettre fin à la guerre froide. Dès son arrivée à la tête de l'Union soviétique en 1985, M. Gorbatchev encourage les pays du pacte de Varsovie à entreprendre des réformes et renonce à la menace d'un recours à la force. Le 13 juin 1989, il signe même avec Helmut Kohl, le chancelier de la République fédérale d'Allemagne, une déclaration commune affirmant le droit des peuples et des États à l'autodétermination. Le 9 novembre, le mur de Berlin tombe. Une fois l'euphorie passée, les questions économiques deviennent pressantes dans toute l'Europe centrale. Les habitants de la RDA, la République démocratique allemande, aspirent à la prospérité de l'Ouest et un exode menace la stabilité de la région. Le débat sur les réformes économiques devient très rapidement un débat sur l'union des deux Allemagnes, puis sur l'adhésion de l'ensemble à l'OTAN. Le président français François Mitterrand accepte l'évolution pourvu qu'elle se fasse dans le respect des frontières, de manière démocratique, pacifique, dans un cadre européen, et que l'Allemagne approuve son projet d'union monétaire. Tous les dirigeants européens se disent avant tout soucieux de ménager M. Gorbatchev. L'administration américaine soutient le chancelier allemand qui avance à marche forcée. À Moscou, le 9 février 1990, le secrétaire d'État américain James Baker multiplie les promesses devant Édouard Chevernetze, le ministre des Affaires étrangères soviétiques, et M. Gorbatchev. Ce dernier explique que l'intégration d'une Allemagne unie dans l'OTAN bouleverserait l'équilibre militaire et stratégique en Europe. Il préconise une Allemagne neutre ou participante aux deux alliances, OTAN et Pacte de Varsovie, qui deviendraient des structures plus politiques que militaires. En réponse, M. Baker agite l'épouvantail d'une Allemagne livrée à elle-même et est capable de se doter de l'arme atomique tout en affirmant que les discussions entre les deux Allemagnes et les quatre forces d'occupation, États-Unis, Royaume-Uni, France et URSS, doivent garantir que l'OTAN n'ira pas plus loin. Il affirme, à trois reprises, « La juridiction militaire actuelle de l'OTAN ne s'étendra pas d'un pouce vers l'Est. » En supposant que l'unification ait lieu, que préférez-vous ? Une Allemagne unie en dehors de l'OTAN, absolument indépendante et sans troupes américaines, ou une Allemagne unie gardant ses liens avec l'OTAN, met la garantie que les institutions ou les troupes de l'OTAN ne s'étendront pas à l'Est de la frontière actuelle ? » M. Gorbatchev lui répond « Notre direction a l'intention de discuter de toutes ces questions en profondeur. Et il va sans dire qu'un élargissement de l'OTAN n'est pas acceptable. » Et M. Baker de conclure « Nous sommes d'accord avec cela. » Le lendemain, 10 février 1990, c'est au tour de Kohl de venir à Moscou pour rassurer M. Gorbatchev. Le chancelier d'Allemagne occidentale assure « Nous pensons que l'OTAN ne devrait pas élargir sa portée. Nous devons trouver une résolution raisonnable. » « Je comprends bien les intérêts de l'Union soviétique en matière de sécurité. » M. Gorbatchev lui répond « C'est une question sérieuse. Il ne devrait y avoir aucune divergence en matière militaire. Ils disent que l'OTAN va s'effondrer sans la RFA, mais sans la RDA. Ce serait aussi la fin du pacte de Varsovie. » Grâce au réalisateur américain Oliver Stone, en juillet 2015, M. Poutine esquisse un rictus en évoquant cet épisode majeur de l'histoire des relations internationales. « Rien n'avait été couché sur le papier. Ce fut une erreur de Gorbatchev. En politique, tout doit être écrit, même si une garantie sur papier est aussi souvent violée. Gorbatchev a seulement discuté avec eux et a considéré que cette parole était suffisante. Mais les choses ne se passent pas comme cela. L'histoire galope. Tous les régimes d'Europe centrale sont tombés. Les seuls gages solides qui restent à l'URSS dans les négociations sont les accords de Potsdam d'août 1945 et la présence de 350 000 soldats soviétiques sur le sol allemand. M. Baker se rend à nouveau à Moscou le 18 mai 1990 pour démontrer à M. Gorbatchev que ses positions sont prises en compte. L'OTAN va évoluer pour devenir davantage une organisation politique. Nous nous efforçons dans divers forums de transformer la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la CSCE, future OSCE, en une institution permanente qui deviendrait une pierre angulaire d'une nouvelle Europe. M. Gorbatchev le prend au mot. Vous dites que l'OTAN n'est pas dirigée contre nous, qu'il s'agit seulement d'une structure de sécurité qui s'adapte à la nouvelle réalité. Nous allons donc proposer de la rejoindre. Mitterrand rencontre M. Gorbatchev le 25 mai 1990 à Moscou et lui déclare « Je tiens à vous rappeler que je suis personnellement favorable au démantèlement progressif des blocs militaires. » Il ajoute « Je l'ai toujours dit, la sécurité européenne est impossible sans l'URSS. Non parce que l'URSS serait un adversaire doté d'une armée puissante, mais parce que c'est notre partenaire. » Le président français écrit dans la foulée à son homologue américain que l'hostilité de M. Gorbatchev à la présence de l'Allemagne unifiée dans l'OTAN ne lui apparaît ni feinte ni tactique, en précisant que le dirigeant soviétique n'a plus guère de marge de manœuvre. Malgré la dégradation économique, M. Gorbatchev a raffermi son pouvoir. Ayant été élu président de l'URSS en mars, il écarte les conservateurs lors du congrès du Parti communiste de l'Union soviétique qui se tient début juillet. Le dernier acte politique se joue le 16 juillet dans le village montagnard d'Arize, dans le nord du Caucase. En échange du retrait des troupes soviétiques de la future Allemagne unie et membres de l'OTAN, Kohl s'engage, devant M. Gorbatchev, à accepter les frontières de 1945, la ligne Oder-Neisser, à n'avoir aucune revendication territoriale, à diminuer presque de moitié les effectifs de la Bundeswehr, à renoncer à toute arme ABC, atomique, bactériologique ou chimique, et à verser une substantielle aide au départ. L'accord est scellé dans le traité sur la réunification de l'Allemagne, signé le 12 septembre 1990 à Moscou. Mais ce texte n'aborde la question de l'extension de l'OTAN qu'à propos du territoire de l'ancienne RDA après le retrait des troupes soviétiques. Des forces armées et des armes nucléaires ou des vecteurs d'armes nucléaires étrangers ne seront pas stationnés dans cette partie de l'Allemagne et n'y seront pas déployés. À la dernière minute, les soviétiques renaclent. Pour obtenir leur signature, les Allemands ajoutent un avenant précisant que « Toutes les questions concernant l'application du mot « déployer » seront tranchées par le gouvernement de l'Allemagne unie d'une manière raisonnable et responsable, prenant en compte les intérêts de sécurité de chaque partie contractante. Aucun texte ne fixe le sort des autres pays du pacte de Varsovie. Début 1991, les premières demandes d'adhésion à l'OTAN arrivent de Hongrie, de Tchécoslovaquie, de Pologne et de Roumanie. Une délégation du Parlement russe rencontre le secrétaire général de l'OTAN. Manfred Werner lui affirme que 13 membres du Conseil de l'OTAN sur 16 se prononcent contre un élargissement et ajoute « Nous ne devrions pas permettre l'isolement de l'URSS ». Ancien conseiller de M. Gorbatchev, M. Andrei Gratchev comprend les motivations des pays d'Europe centrale, tout juste affranchis de la domination soviétique et ayant toujours en mémoire les ingérences de la Russie tsariste. En revanche, il déplore la vieille politique du cordon sanitaire qui conduira par la suite à un élargissement de l'OTAN à tous les anciens pays du pacte de Varsovie et même aux trois anciennes républiques soviétiques baltes. La position des faucons américains est bien moins admissible, révélant une profonde ignorance de la réalité et une incapacité à sortir des carcans idéologiques de la guerre froide. Le monde diplomatique. On s'arrête. On réfléchit. Sous-titrage Société Radio-Canada